Entre 1896 et 1906, Alice Guy fut sans doute la seule femme réalisatrice au monde. Mais la Française, qui régnait sur le cinéma américain avant l'invention d'Hollywood, a vu sa contribution au septième art effacée. Bienvenue dans Pionnières, la série qui met en lumière les femmes oubliées de l'histoire du cinéma. Alice Guy naît en 1873 à Saint-Mandé, mais ses parents retournent rapidement vivre au Chili, et la petite fille sera élevée en Suisse par sa grand-mère jusqu'à l'âge de 3 ou 4 ans. A 21 ans, la jeune femme qui a pris des cours de sténodactylo devient la secrétaire de Léon Gaumont, qui a racheté le comptoir général de la photographie. Alice s'intéresse de près à cet art en constante évolution. En 1895, c'est la révélation. Après avoir assisté à une démonstration privée du cinématographe des Frères Lumière, Alice Guy se dit qu'il y est sans doute plus intéressant que tourner des scènes de la vie quotidienne. Elle perçoit Gaumont de la laisser emprunter sa caméra pour réaliser de courts films scénarisés. Il accepte, à condition qu'elle expérimente en dehors de ses heures de travail. Un an plus tard, Alice Guy sort La Fée au chou, un court-métrage muet qu'elle écrit, produit et réalisé. C'est l'un des premiers films de fiction, le premier film fantastique de l'histoire, et Alice devient la première femme réalisatrice de cinéma. Gaumont la nomme alors directrice de production, un poste qu'elle occupera jusqu'en 1906 et grâce auquel elle se formera à presque tous les métiers du cinéma. Alice veut t'innover, tant sur la forme que sur le fond. Décidée à distraire le public, elle applique au scénario les techniques de narration littéraires, développe la psychologie des personnages et les arcs narratifs. C'est l'une des premières à utiliser les gros plans, et elle expérimente avec les trucages, la double exposition, met en scène des flashbacks. Résolument avant-gardiste, elle n'hésite pas à tourner en extérieur et encourage ses acteurs et actrices à rester naturelles, contrairement aux jeux outrés en vogue à l'époque. « Naissance, vie et mort du Christ », sorti en 1906, est sans doute le premier péplum de l'histoire du cinéma. Pour ce tournage ambitieux, le film dure 35 minutes, soit plus de 600 mètres de pellicule. Alice Guy utilise 300 figurants et 25 décors grandioses. Elle n'hésite pas non plus à faire des films engagés. Dans les résultats du féminisme, les rôles genrés sont inversés. Ce sont les femmes qui boivent, fument et draguent, tandis que les hommes repassent et s'occupent des enfants. Madame à des envies met en scène le désir féminin, en montrant une femme enceinte laissant libre cours à ses pulsions orales, aux grandes dames de son mari excédées. En 1912, elle produira même un western gay, Algie the Minor, et réalise un des premiers films au casting entièrement noir, A Fool and His Money. Alice expérimente avec le son en dirigeant une centaine de phonocènes, des films synchronisés avec des enregistrements phonographiques, et tourne à cette occasion le tout premier making-of du cinéma. En 1907, elle épouse Herbert Blachet, rencontré à Gaumont, et le suit aux Etats-Unis. Gaumont propose à Herbert de diriger son studio de cinéma, The Flushing, à New York, pour tourner des phonocènes en anglais. En 1910, Alice crée sa propre société de production, Solax, une première pour une femme, et tourne dans le studio que lui loue Gaumont. Les films qu'elle réalise ou supervise touchent à tous les genres, mélodrames, westerns, comédies, films policiers, historiques et fantastiques. Deux ans et des centaines de films plus tard, forte du succès rencontré, elle débourse 100 000 dollars pour se faire construire un studio à Fort Lee, dans le New Jersey, l'ancêtre d'Hollywood. C'est un des plus spacieux de l'époque, et Pathé, ou encore Goldwyn, la paie pour y tourner leur production. Alice Guy enchaîne les films, assistée par son mari, et devient l'une des femmes les mieux payées de l'industrie. Au sommet de sa carrière, elle tourne Dick Whittington and his cat, véritable blockbuster de l'époque. 45 minutes, un budget de 35 000 dollars, un vrai bateau qui explose et des costumes sophistiqués. En 1913, Herbert quitte Solax pour fonder sa propre société. Mais le couple a du mal à répondre aux nouveaux désidératas de l'industrie. Les distributeurs délaissent les films courts au profit de longs-métrages d'une heure, plus chers, plus chronophages et difficilement rentables. Prise à la gorge, Alice accepte des films de commande au scénario imposé. A l'aube des années 20, le cinéma migre sur la côte ouest des Etats-Unis. Herbert aussi part à Hollywood, abandonnant femme et enfant pour une actrice. Alice le rejoint un temps, l'assiste sur quelques tournages, mais le couple divorce. En 1920, Alice Guy a 50 ans. Elle écrit et réalise son dernier film, Une âme à la dérive, pour 12 000 dollars. Une coquette somme qui ne suffit pourtant pas à éponger les dettes contractées par son ex-mari. Solax fait officiellement faillite et contrainte de vendre son studio de Fort Lee, Alice rentre en France avec ses deux enfants. Là-bas, elle découvre que personne ne veut l'embaucher. Tout le monde l'a oublié et plusieurs de ses films ont été attribués à d'autres cinéastes. Des hommes. D'abord parce que certains films portaient les initiales de son producteur, Léon Gaumont, mais pas toujours son nom à elle. Et ensuite, comme Alice était une femme, ce sont ses collaborateurs, des hommes, qui se sont vus crédités pour son travail. Après un bref retour aux Etats-Unis pour récupérer en vain ses films, Alice rentre en France. En 1930, Léon Gaumont publie une histoire des productions Gaumont en occultant les films tournés avant 1907. Voyant son travail de pionnière effacé, elle exige une version corrigée. Gaumont accepte, mais le manuscrit amendé n'est publié qu'après sa mort, 16 ans plus tard. Ruinée et financièrement dépendante de ses enfants, Alice Guy écrit quelques contes sous le pseudonyme Guy Alix. En 1947, elle s'attelle à ses mémoires, galvanisée par l'accueil enthousiaste des lycées et clubs féminins où elle donne des conférences. Sept ans plus tard, le fils de Léon Gaumont, Louis, donne une conférence à Paris pour réhabiliter la cinéaste qu'il estime injustement oubliée, intitulée Madame Alice Guy Blachet, première réalisatrice. Des historiens du cinéma commencent à s'intéresser à elle, mais les éditeurs refusent ses mémoires. Elle meurt en 1968, à 95 ans, dans l'indifférence générale. Ses mémoires, elles, seront publiées en 1976. Malgré plus d'un millier de films, le cinéma qu'elle a contribué à inventer a oublié Alice Guy. Pire, il l'a effacée. Elle sait que son jour n'est pas pour rien. Les pionniers Lumière ou Méliès n'ont pas eu sa carrière, mais la postérité, oui. Tandis que les États-Unis organisent des rétrospectives de son œuvre, on attend toujours celle de la cinémathèque française. Aujourd'hui encore, des historiens tentent même de prouver qu'Alice Guy n'a pas pu tourner son premier film en 1896. Comme s'il eût été impensable qu'une jeune femme de 23 ans puisse réaliser un des premiers films de fiction. Si l'industrie du cinéma et son histoire officielle ont tenté d'invisibiliser la contribution des femmes, d'amoindrir leur rôle et de dévaloriser leur récit, à nous d'y remédier. Parlez de ces pionnières, partagez leurs histoires, voyez leurs films, lisez leurs biographies et devenez, pourquoi pas, pionnières à votre tour. Monsieur Toscan Duplantier, vous êtes le directeur de chez Gaumont. Qui est Alice Guy ? C'est un titre de film ? Quelqu'un qui travaille ici maison, non ? Mais je ne pense pas connaître. Je ne pense pas connaître, voir cela. Sous-titrage Société Radio-Canada ...